Oui, je veux simplement dire que je trouve que c'est un bon document qui a été produit par la Commission, sauf que c'est 15 mois trop tard. Bon, pour le reste, c'est un petit détail que le mid-term review normalement devait se faire il y a 15 mois et donc il ne faut pas plus le répéter d'or en avant, parce que chaque fois qu'il y a des annexations, on nous vend un mid-term review et puis le mid-term review vient à la fin du thème. Donc ça ne va pas du tout et donc il ne faut plus le répéter. Deuxièmement, en ce qui concerne le point essentiel là-dedans, c'est les ressources propres. Et pourquoi ? Parce que c'est la base de l'Union Européenne. Les pères fondateurs de l'Union ont créé une Union Européenne sur base de ressources propres. C'est les droits de douane, c'est les taxes sur les produits agricoles importés et c'est la TVA. C'était ça. C'est parce qu'il y a eu le chèque britannique qu'on a commencé avec des contributions nationales. Voilà la réalité. Et donc il faut revenir à ces ressources propres comme base du financement. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant parce que c'est la seule possibilité pour avancer avec l'Europe. Et il faut le faire aussi pour des raisons démocratiques. Dans une démocratie, il y a une nécessité que ce sont les gens qui payent leurs différents revenus directement à l'Europe et qu'ils puissent contribuer et qu'ils puissent contrôler par le biais de ces ressources le fonctionnement de l'Union Européenne. Mon deuxième point, madame la présidente, sera sur, en fait, toutes les choses qu'on est en train de raconter. C'est de dire, oui, il faut diminuer le budget européen et les contributions au niveau européen pour assainir la finance publique. C'est de la foutaise. La réalité, c'est que les déficits fiscales, les déficits budgétaires en Europe sont 868 milliards d'euros. 868 milliards d'euros aujourd'hui. 7% du produit intérieur brut de l'Union Européenne. Même si on suit donc l'idée de freiner les dépenses au niveau européen et d'avoir un gel, un gel complète du budget européen, ces 868 milliards diminuent à 860 milliards. Voilà en fait la réalité. Donc ce n'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est transférer des compétences du niveau national au niveau européen pour diminuer les coûts au niveau des dépenses des États membres. La défense, la recherche, la diplomatie, l'infrastructure, voilà des tâches qui peuvent être mieux effectuées par l'Union Européenne et qui peuvent aider à diminuer les déficits budgétaires. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant aussi, M. le Président du Conseil, envers vos collègues. C'est vraiment ouvrir la brèche des ressources propres parce qu'autrement, vous n'aurez pas d'accord sur le budget 2011.